Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biochimie structurelle. Aujourd'hui on va s'attaquer au chapitre des acides nucléiques. Premièrement, les acides nucléiques sont des macromolécules formées par la répétition des sous-unités appelées nucléotides. Les acides nucléiques sont des polymères des nucléotides. Une macromolécule, ça veut dire, est une molécule de très grande taille. Et donc, lorsque vous entendez le mot acide nucléique, directement vous pensez au ADN et au ARN. L'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique et l'ARN c'est l'acide ribonucléique. Et donc, voici un schéma. Pour passer de l'ADN à l'ARN, il nécessite une transcription. Pour passer à l'ARN, il y a une protéine, on s'appelle à la traduction. Ça, on va le voir en détail. Donc, les nucléotides sont composés de trois éléments. Ils sont composés de l'acide phosphorique, ananose, ça veut dire en sucre, et une base azotée. Et donc, la condensation d'anose, pentose, ça veut dire il a cinq carbones, pentose, pentase, ça veut dire cinq. Avec une base nucléique, hétérocycle azoté, hétérocycle azoté, ça veut dire contient l'acicle, il est composé de carbone et d'azote, qu'on appelle nucléoside. Et donc, comme vous voyez dans le schéma, un nucléoside, ça veut dire un pentose condensé avec une base azotée. On parle d'un nucléoside. Et donc, deuxièmement, l'hystérification de l'ose d'un nucléoside par l'acide phosphorique produit en nucléotides. Donc, un nucléoside, liaison hystérique avec un phosphate, un acide phosphorique donne le nucléotide. Comme on a dit que le nucléotide est composé de trois éléments essentiels. L'acide phosphorique, l'ose, un pentose bien évidemment, et la base azotée. Et donc, on va attaquer premièrement l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, il est de formule H3PO4. Avec la structure qu'on voyait ici, il y a trois fonctions acides. L'acide phosphorique permet d'établir l'enchaînement entre les nucléotides. L'acide phosphorique peut établir deux types de liaisons possibles. Une liaison estère et une liaison anhydride d'acide. La liaison anhydride d'acide, c'est la plus importante. Une liaison anhydride d'acide, c'est une liaison qui se fait entre deux fonctions acides. Acide plus acide, dont une liaison anhydride d'acide. Lorsqu'on a deux acides phosphoriques combinés entre eux. Voici l'exemple. A vos yeux, il y a libération de H2O. Qu'on voyait ici. Donc, l'acide phosphorique peut faire deux liaisons anhydride d'acide au maximum. Exemple, le cas d'ATP. Appelons-vous l'ATP adenosine 3-triphosphate. Il y a trois phosphates. Donc, le phosphore qui se trouve dans le milieu est fait deux liaisons anhydride d'acide. Et donc, la liaison anhydride d'acide, c'est une liaison qui peut immagasiner une grande quantité d'énergie. Et donc, le deuxième type des liaisons, c'est liaisons estères. Ça, au tout, le qu'on ait une fonction acide avec une fonction alcool, ça, on l'est traité dans le chapitre des lipides. Donc, ça, ce sont des généralités. On passe à autre chose. Et donc, l'ose, on rencontre deux types d'ose. Il y a le ribose et il y a le désoxyribose. Le ribose, c'est le principal conscient de l'ARN, l'acide ribonucléique. Et donc, comme vous voyez dans le schéma, l'ose, on fait une numérotation, pour les os, on fait une numérotation prime. Comme vous voyez, 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. Rappelons-vous qu'on dit que le principal conscient des acides nucléiques est un ose pentose. Ça veut dire qu'il contient 5 carbons. Et donc, le carbon 1 prime, c'est lui qui va faire le lien entre la base azotée et le sucre, par une liaison bêta-osidique, bien évidemment. Ça, on veut le voir en détail. Et donc, pour les carbons, C3 prime et C5 prime permettant l'enchaînement d'un nucléotide par rapport à l'autre. C'est ça qui va permettre l'enchaînement d'un nucléotide avec un autre. Et donc, pour les désoxyriboses, c'est le principal conscient de l'ADN acide désoxyribose, ribonucléique. Et donc, comme vous voyez, qu'il y a une élimination d'une fonction OH qui se trouve dans le carbon numéro 2 prime. Voici l'oribose et voici le désoxyribose. Il y a une élimination d'une fonction OH qui se trouve sur le carbon de prime. Voici l'image et voici une comparaison entre le désoxyribose et l'oribose. Et donc, on passe aux dernières constitutions de la base des acides nucléiques, les bases azotées. Et on a cinq bases majeures partagées en deux séries, les bases purines et les bases pyrimidines. Et donc, entrons dans la composition des nucléotides et leurs polymères. Et donc, les bases azotées sont des molécules hétérocycliques. Hétérocycliques, ça veut dire qu'il y a un cycle avec deux différents atomes. Avec le cycle qui contient l'atome de carbone et l'azote. Vous voyez l'image ici. Et donc, les bases azotées aussi possédent le caractère aromatique. Le caractère aromatique, ça veut dire alternance entre une double liaison et une simple liaison. Ça veut dire une double liaison conjuguée. Ce caractère donne à la molécule la propriété d'absorber dans l'UV, dans l'ultraviolet. Ça, on va le voir dans l'UTP des acides nucléiques. Et donc aussi pour la numérotation, tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, contrairement aux autres, on numérote 1', 2', 3', et 4'. Et donc, comme on a dit, il y a deux séries. Il y a cinq bases majeures. Il y a deux séries. Il y a la série des bases purines, bases puriques. Et pour les bases pyrimidines. Et on a deux pour les bases purines. L'adénine et le guanine. Et on a trois pour les bases pyrimidines. Et on a l'uracile, cytosine et thymine. Et donc, pour l'adénine dans les bases purines, on ajoute une fonction amine en carbone 6. Voici la structure des bases purines. Il y a l'adénine et une fonction amine dans le carbone numéro 6. Et pour les guanines, on ajoute une fonction amine en carbone 2 et une fonction hydroxy en carbone 6. Une fonction H. Et pour l'uracile, on ajoute deux fonctions cetan pour dans le carbone 2 et le carbone 4. Et pour le cytosine, on ajoute une seule fonction cetan en position 2 et une fonction amine en position 4. Et pour les thymines, on ajoute un méthyl en position 5 et deux cetan en position 2 et 4. Voici une image à vos yeux. Et donc, voici une petite comparaison entre les différentes bases azotées, entre les différentes séries des bases azotées, les bases périmides et les bases purines, la squelette des bases périmides et la squelette des bases périmides et purines. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous dire, n'hésitez pas à le bien faire la différence entre eux. Et donc, comme on a dit que l'ose se lit toujours avec la base azotée au niveau du carbone 1 prime. Avec celui au niveau du carbone 1 prime. L'ose se lit à la base azotée sur l'atome d'azote qui se trouve dans le cycle, soit en position 1 pour les bases périmides, soit en position 9 pour les bases purines. Et donc, voici le cas pour les bases périmides, l'azote qu'on numérote, l'azote numéro 1, qu'on numérote 1, c'est celui qui fait la liaison avec la base azotée pour les bases périmides. Et donc, voici un exemple, voici le cas pour les bases périmides, voici le cas pour les bases périmides. Et donc, voici un exemple, voici le ribose avec une liaison avec la base azotée au niveau du carbone 1 prime. On a dit toujours du carbone 1 prime, voici le. Et liaison entre l'ose et l'acide phosphorique au niveau du carbone numéro 5 prime. Et un autre qui se trouve, un acide phosphorique qui se trouve en liaison entre le carbone 3 prime. Ça, on l'a dit, le premier, on a dit que pour les os, ils font des liaisons soit au niveau 1 C3 prime, soit au niveau 5 prime avec les acides phosphoriques. Et au niveau du carbone 1 prime avec les bases azotées. Et donc, voici un exemple aussi pour les bases périmides, liaisons pétarocétiques au niveau de la position 5 de l'ose avec la base azotée. Et donc, finalement, cette vidéo, c'est une vidéo préparatoire pour les autres vidéos de cette partie des acides nucléiques. Si vous n'avez pas comprenez quelque chose, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Et si vous avez des remarques, si vous n'avez pas compris quelque chose dans votre cours, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Et les prochaines vidéos, n'hésitez pas de les voir, les prochaines vidéos sur la continuation des acides nucléiques. Vous pouvez les traiter en détail, Inch'Allah. A bientôt. Finalement, n'hésitez pas de cliquer sur subscribe, like et à bientôt. Sous-titrage ST' 501